C'est joli ça! Je suis très sensible aux enfants. Je sais les difficultés qui sont liées à ça. Si vous écoutez bien ce que la sœur dit, vous écoutez bien les maîtres, les professeurs à l'école, demain vous-même, vous serez de grandes personnes qui viendront en aide à d'autres enfants et vous le ferez avec plaisir. Parce que chaque fois que vous le ferez, il y aura une joie qui va vous animer, qui va vous habiter et qui va vous pousser à toujours le faire. Parce que c'est bien de faire du bien. Est-ce que vous entendez? Donc il faut savoir que la meilleure façon de récompenser la sœur, la meilleure façon de récompenser les responsables de l'orphelinat, c'est votre travail à l'école. C'est quand demain ils vont apprendre que, même quand vous aurez quitté ici, quand ils vont apprendre que, ah, toi tu t'appelles comment? Véronique. Véronique. Véronique qui est ministre telle, ça va leur donner la joie et la longévité. Amen. C'est elle qui est devenue directrice de société. Ça va leur donner la joie et la longévité. Parce qu'ils seront contents d'avoir servi, d'avoir été utiles. Vous m'avez bien entendu. Mais si vos résultats ne sont pas encourageants, vous allez les décourager. Et ce n'est pas bon. Parce que, il faut leur donner la joie pour qu'ils puissent, pour qu'elles puissent continuer par aider d'autres enfants. Vous vous imaginez? Qu'on vous garde ici et qu'on soit toujours, qu'on n'ait pas la joie et tel ne travaille pas, tel est têtu, tel est ceci, tel est ceci, ça décourage. Donc, la meilleure façon de dire merci à Dieu, la meilleure façon de dire merci aux soeurs, c'est de travailler pour réussir. Vous avez compris? Oui. Moi, je suis ici, théoriquement, pour deux ans, si on ne m'affecte pas, de temps en temps, vous allez me voir ici. Mais si la soeur me dit que vous ne travaillez pas, si la soeur me dit que vous ne travaillez pas, moi je ne viendrai pas. Moi, je ne viendrai pas. C'est la sincérité, je ne viendrai pas. J'espère que vous avez compris. D'accord. Merci. Sous-titrage ST' 501